vous qui prenez le mari des soeurs en Christ vous allez les faire crier dans les hôtels là vous allez mourir vous qui prenez le mari de nos soeurs en Christ là vous qui jouez les maîtresses les filles d'accompagnement les secrétaires vous couchez avec le mari des soeurs en Christ il va crier dans l'hôtel jusqu'à sa voix est cassée vous allez mourir vous qui partez dégraisser je répète encore vous qui partez dégraisser le mari des soeurs en Christ le monsieur l'a maigri comme ça sa femme pense que c'est Coco elle écrase et me dit comment seulement elle lui donne à boire et me dit quand même à maigrir ce moment là ça ne s'arrête pas son mari a maigri comme ça elle allait faire jeûne elle allait faire prier elle allait se consacrer il faut que je prie pour que mon mari retourne sa santé ce sont les attaques qui viennent du village ce sont les attaques qui viennent de la belle famille l'attaque ne vient pas du village l'attaque là même vient à moins de 100 mètres de la maison parce qu'il est en train de coucher il est en train de coucher quelque part là-bas avec une petite fille une jeune fille là-bas qui l'envoyait dans les hôtels les hôtels là-bas pour les faire gémir, 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 gémir crier, crier, crier du cas quand il vient à la maison là ça va être cassé vous qui faites ça là vous allez mourir arrêtez de fatiguer les soeurs en Christ parce que vous pensez que vous avez pouvoir j'ai mon féticheur j'ai mon marabout j'ai mon charlatan et puis elles sont primes aller voir des occultistes pour aller faire des produits pour mettre dans leur sexe pour aller mettre des produits sur les lèvres pour aller voir des langues de vipères des langues de vipères pour pouvoir posséder le cœur de l'homme vous qui faites ça là vous allez mourir voici le frère en Christ qui est dans une église évangélique ici qui est un corabier c'est-à-dire un policier militant un corabier tant t'as affecté à la frontière de la côte du Vavé à la Guinée parce que t'es allé à la frontière là-bas et les filles peules guinéennes sont belles elles sont belles elles ont de longs cheveux tiens là un poste là-bas mais la petite mission t'es allée faire là-bas donc c'est à pouvoir aller nager dans leur eau là-bas coucher avec toutes les petites pelées elles sont très belles donc il sort des filles en filles il sort des filles en filles il est fatigué même quand il revient comme cela que la Sainte-Christ même veut le toucher net il dit non il a mal au ré non j'ai mal au pied non ma tête la même non je suis épuisé non elle peut pas toucher son mari parce que son mari allait faire jeu olympique ailleurs dans sa mission là il vient vider la Sainte-Christ est en train pleurer elle comprend pas son mari parce qu'ils ont décrété son mari là-bas et puis si tu ne fais pas attention elle te vole ton mari le monsieur prend ses bagages surtout si elle a dit je vais te préparer à manger tu vas manger si elles sont préparées pour ton mari c'est fini et on dit au Sainte-Christ non il faut pardonner à tes ennemis moi c'est pas à tous mes ennemis moi j'ai pardonné tu me gifles sur la joue gauche tu gifles sur la joue gauche du foyer d'une de mes filles spirituelles je vais lui donner des prières aussi elle va gifler sur toi ta joue droite et puis tu vas laisser son mari alors mais je vous dis la vérité elle dit à une de mes filles spirituelles il faut prendre la cendre parce que quand il dit on dit que non tu es féticheur nous les prophètes on est étranges et on fait ce que la Bible la Bible dit de vous dire des faits prends la cendre tu lèves la cendre au ciel tu déclases sur la cendre tu prises sur la lampe tu prends la cendre comme si c'était un homme qui entend mais tu parles à la cendre et puis tu jettes au cadre de ces cérémités du ciel elle va la maîtresse là-bas elle va tousser là-bas jusqu'à elle va étenuer jusqu'à elle va voilà étenuer ce qu'elle va laisser ton mari maladie tu apprends à laisser ton mari elles sont promptes à vous tuer ils ont tué ma fille spirituelle comme ça ils ont tué avant qu'elle ne soit ma fille spirituelle c'était des affûtifs parce qu'il ne peut pas dire qu'avec moi on ne touche pas mes enfants ils ont tué une soeur en crise comme ça je peux le dire ils l'ont rendu galeuse parce que son mari était converti par une autre femme donc elle qui était légale l'autre allait poser des actions occultes à haut niveau comme toutes choses occultes il n'y a pas de preu le gars il est mort la fille elle est décédée le monsieur est resté elle est morte avec des plaies sur le corps ça m'a fait pitié ils ont éliminé comme ça parce que là-bas dans le monde dans le monde spirituel les gens ne jouent pas ils s'éliminent il y a rivalité entre deux femmes une doit mourir elles n'ont pas pitié tuer une soeur en crise aussi que je connais très bien ils ont empoisonné son vent c'est en fait qu'elle est assise sur une hâte ça fait un tête triste très très triste je ne peux pas souhaiter cette fête à quelqu'un parce que l'autre est allé jusqu'au béné aller faire des actions occultes pour lui arracher son mari et comme elle ne pouvait pas lui arracher son mari elle l'a tué on ne joue plus c'est fini ça soeur lève-toi tu vas prendre l'eau l'eau qui vient du ciel ok tu prends l'eau qui vient du ciel parce qu'il y a trois sortes d'eau il y a l'eau des cieux ok qu'on trouve dans Genèse 1 le verset 20 la Bible dit qu'au commencement de toutes choses là le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux il y avait des eaux avant même la création ok sur lequel le Saint-Esprit on appelle l'eau des cieux on prend cette eau là tu prends cette eau qui vient du ciel un litre tu déposes il y a aussi la deuxième eau qu'on appelle l'eau de la terre ok ce sont les eaux purges je ne parle pas des eaux qui ont été travaillées dans les robinets tu vas prendre une eau de la terre dans une rivière dans un fleuve ok ou bien le plus idéal des eaux même c'est l'eau de la mer l'eau salée la personne qui ne veut pas me voir je vais lui donner les versets qui parlent de verser l'eau Samuel a versé l'eau devant l'éternel le prophète Samuel tu viens me demander je te donne le verser le verser nous prouve que nous justifie dans notre acte tu prends l'eau 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 de source l'eau rivière marigot fleuve même le prix tu déposes un litre tu vas prendre encore l'eau de puits l'eau de forage sous la terre tu prends un litre ça te fait comme un trois litres tu vas verser ces eaux là et puis tu vas activer le pouvoir de la jalousie ce qu'on appelle l'offrande de la jalouse avec ses actions prophétiques à haut niveau vont te redonner ton mari celle qui va oser t'arracher la grâce que Dieu t'a donnée va tomber il n'y a pas de négociation il n'y a pas de négociation parce que si vous ne savez pas l'eau que tu vas prendre les trois bidons d'eau que tu vas prendre l'eau transmet la malédiction celle qui a pris ton mari tellement qu'elle sera frappée par la malédiction elle va te redonner maintenant la Bible dit ce sont les violins qui ne sont pas du rhum des cieux quand un homme fort est bien amé souvent le livre de Luc tant qu'un homme fort est bien amé garde sa maison c'est bien son sécurité mais c'est un plus fort que lui vient il le dépouille il n'y a pas quelqu'un qui peut me contredire cette parole c'est celui qui est fort qui garde ses bains c'est celle qui est forte qui garde son mari celle qui est forte qui garde son foyer celle qui est forte qui garde ses enfants il n'y a pas de négociation dans cette concurrence conjugale là la marate peut tuer la marate peut tuer la belle comment on appelle la rivale peut tuer l'autre l'éliminer elle et ses enfants de manière mystique on a trop vu ça ici on a trop de témoignages elle a donné toute une famille de sa rivale la deuxième femme elle est au côté la femme est morte ses deux enfants sont morts de manière étrange on a trop vu ça ici on n'est pas là pour s'amuser chrétien l'heure est arrivée les sept trompeurs vont sonner moi je sonne même l'une des trompeurs pour te dire réveille toi il ne faut plus t'amuser écoutez il prend les os il veille veste les os devant atteint éternel tu répètes avec moi éternel je viens activer mon droit de chalousie parce qu'il y a le droit de chalousie le droit de chalousie se trouve je te donne le verset parce que tous les versets là il y a ce qu'on appelle une traçabilité il y a une traçabilité dans la bible ok nom 5 le verset 7 nom 5 le verset 7 tu vas activer maintenant tu prends nom 5 le verset 18 voilà prends la bible nom 5 le verset 18 je lis pour toi le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'éternel donc tu te tiens debout devant l'éternel il couvrira découvrira la tête de la femme et l'on pourra attendez que je vois bien attendez je vais bien voir le verset là ok restez avec moi restez avec moi et lui mettra sur la main l'offrande de souvenirs je répète le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'éternel et découvrant la tête et on lui mettra sur la main l'offrande de souvenirs l'offrande de jalousie très bien méthodologie que tu dois appliquer tu lèves la bouteille d'eau ça fait 3 bouteilles tu prends une bouteille tu lèves tu parles tu prends la deuxième bouteille tu lèves tu parles tu prends la troisième bouteille tu lèves tu parles ça c'est ce que je donne aux femmes légales le papa des femmes toi il est avec lui il t'a pas les femmes qui ont été dotées les femmes qui ont été prises devant Dieu devant les hommes ou même les femmes qui ont été prises parce que même s'ils prennent devant la famille Dieu était démoin les femmes qui ont été prises devant Dieu qui ont été dotées les femmes légales tu prends l'eau tu lèves tu parles première eau deuxième eau tu lèves tu parles troisième eau tu lèves tu parles tu déposes les trois eaux quand tu déposes les trois eaux tu laisses pendant trois jours un jour deux jours trois jours tu laisses les eaux pendant trois jours Tu laisses ça là Au troisième jour, tu prends les trois eaux Tu prends la première eau Tu parles, tu parles, tu la vides A terre, deuxième eau Tu parles, tu parles, tu la vides Troisième eau, tu parles, tu parles, tu la vides Tu fais ton offrande de jalousie devant l'éternel Tu m'appelles pour ton offrande de jalousie Moi, ce n'est pas pour l'offrande Ce n'est pas l'offrande qui m'intéresse en fait C'est l'action que tu vas poser qui m'intéresse Tu poses ton offrande Et puis on scelle ton offrande Tu vas voir ce qui va se passer Ce matin, je vais donner ce secret Aux soeurs en Christ Je vais vous donner ce secret Pour que vous soyez vraiment, vraiment, vraiment Prontes à vous défendre Défendre votre mari Défendre votre foyer Défendre vos enfants C'est le petit scoop que j'ai voulu te donner aujourd'hui Tu as mon WhatsApp Le numéro c'est 225 Plus 225 08 90 78 30 Plus 225 08 90 78 30 Et surtout partagez, partagez, partagez Pour aider beaucoup de soeurs en Christ De ne pas tout partagez Partagez pour toutes les soeurs en Christ Qui sont vraiment, vraiment secouillis dans leur foyer Partagez, peut-être que ça va sauver quelqu'un Je suis sûr que ça va sauver quelqu'un C'est ce message que je voulais partager avec vous C'était l'écrivain prophète Jaou Moïse Qui a voulu vous exhorter ce matin Je vous dis Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...